Allez, salut à tous, bienvenue pour cette deuxième partie sur les chaînes RC que je suis sur YouTube. Alors, on va continuer avec Commander Astig. Ici, qui lui, est un Canadien, avec presque 3000 abonnés, alors lui, il a beaucoup de véhicules aussi, c'est surtout Truggy, la plupart du temps, un huitième et un dixième, et il envoie valser, il a une grande rampe, et bon, ça saute super bien. Donc, une chaîne à aller voir si on aime bien les gros sauts. Et puis, voilà, ça vaut le coup d'ailleurs. On a ensuite Rick Fu, Rick Fu, salut Richard. Rick Fu, donc un Français, lui, a beaucoup de véhicules aussi. Il a un Outcast qu'il a transformé en Kraton, il a un Sen Reaper, il a le Super Bajaret, qu'on peut voir ici sur ses dernières vidéos. Alors, lui, il fait des bâches sur terrain de BMX, il est franchement excellent ce terrain. Et puis, il fait beaucoup de roulage aussi dans son jardin, quelquefois avec des rampes. Donc, on va dire que c'est plutôt des sauts contrôlés, assez soft. Beaucoup de contrôle sur ses sauts. Donc, voilà, à aller voir. Pareil, vous ne serez pas déçus. Il a 302 abonnés, et franchement, beaucoup de vidéos à regarder. Vous voyez, il fait pas mal de shorts aussi en ce moment. Donc, voilà, on va rester avec encore un Français, R.C. Serpando, R.C. Serpando qui est du Nord Pas-de-Calais aussi. Lui, alors, il évolue beaucoup sur circuit en ce moment, avec son buggy et aussi avec son Hyper 10 TT. Il fait un petit peu de crawler, il vient de débuter, je crois. Et il fait aussi pas mal de bâches sur différents terrains, dont le terrain Décathlon. C'est sur l'île, je crois. Super terrain de BMX. Avec des belles bosses, franchement, ça vaut le coup d'œil. Une belle petite chaîne aussi à aller voir. N'hésitez pas, vous pouvez y aller sans hésiter. Ensuite, on a Woodster R.C. Lui, c'est un Anglais. Il fait pas mal de shorts aussi en ce moment. C'est la mode, les shorts, en ce moment. Alors, lui, il évolue beaucoup sur un terrain de BMX. Avec des sauts assez conséquents quand même. Il fait des beaux sauts. Avec X-Maxx, il a Kraton, il a Outcast 1 5ème. Donc, je vous conseille d'aller voir aussi. Il fait quelques fois quelques bâches sur Skate Park. Et puis voilà, allez voir, c'est une belle chaîne R.C. Alors, c'est Anglais, mais de toute beauté. Honnêtement, c'est pas mal du tout. On a ensuite Razor R.C. Alors, lui, Razor R.C. Par contre, je ne sais plus d'où il est. Je pense que ça doit être les Etats-Unis. Je pense Etats-Unis. C'est ça. Donc, lui, c'est une grosse chaîne. 36 000 abonnés. Alors, il fait beaucoup de tests sur plein de véhicules. Et pareil, lui, il a un terrain des BMX de fou. Franchement, j'aimerais bien avoir suiveur de loin. Et il a aussi une petite piste indoor où il fait des tests sur différents petits buggy. Donc, c'est sympa. Moi, j'aime bien les essais qu'il fait parce qu'il envoie du steak. Et bon, il montre bien toutes les classes qu'il peut y avoir sur les véhicules. C'est franchement sympa. Donc, je vous le conseille aussi, celui-là. Vous pouvez aller voir sans hésiter. Et puis, il fait aussi quelques tutos. Bon, une fois de plus, il faut comprendre l'anglais. Et puis, des présentations de véhicules, mais aussi des radios. Enfin, un peu de tout. Donc, si vous êtes curieux, vous pouvez y aller. C'est une superbe chaîne. Allez voir. On a ensuite Fab95. Alors, Fab95, français. Petite chaîne qui monte tout doucement aussi. Lui, c'est pareil avec ses potes. Il envoie du steak. Franchement, c'est excellent. J'adore. Il a plusieurs terrains où il fait de son bâche. Et quelquefois, il se promène un petit peu aussi à travers champs et villes. Et puis, tout en se promenant, ils font aller leur véhicule. C'est excellent. Franchement, c'est excellent. C'est cool, ça. Donc, voilà. Allez voir. Franchement, ils font des beaux stunts. C'est excellent. On a ensuite Swison, R6. Je crois que c'est américain aussi. Alors, alors... Etats-Unis. Donc, eux, je ne regarde pas encore de trop. Ce n'est pas que je n'aime pas. Sinon, je leur ai pas en abonnement. Mais... C'est plus ou moins toujours la même chose qui revient. Et beaucoup de parlotes. Bon. Il fait des beaux sauts, tout ça. Mais bon. C'est moyen. Franchement, c'est moyen. On a ensuite un Français RC en PLS. Lui, il fait pas mal de vaches. Pas mal de roulages. Et puis, quelques tutos aussi. Alors, 314 abonnés. Et pas mal de vidéos à aller voir. Il fait beaucoup de zapping sur Nani. Vous pouvez aller voir. C'est super sympa à regarder. On se prend la poire. Et puis, comme je vous dis, pas mal de vaches avec différents véhicules. Donc, voilà. Une chaîne à aller voir. RC en PLS. On a ensuite, alors... RCDrick. Alors ça, c'est une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vachement sympa. Il fait beaucoup de montage. Pour ses vidéos. Mais c'est super bien fait. Alors lui, c'est... Il n'y a pas de vaches. Quasiment pas. Je ne crois pas. C'est beaucoup de présentations. Beaucoup de tutos. Beaucoup de conseils. Sur les batteries. Les véhicules. Comment faire ceci. Comment faire cela. Avec quelques fois des concours. Des véhicules à gagner. Et puis, voilà. Beaucoup de conseils surtout. C'est une chaîne qui permet vraiment de connaître différentes choses sur la RC. Quand on a un pépin. Vous pouvez aller voir. Il y a pas mal de tutos. C'est pas mal du tout. On a ensuite... Alors, RC Fast Car. C'est un magasin belge. Avec qui je commande quelques pièces. Pas tout le temps non plus. J'essaie toujours d'aller un petit peu à droite à gauche. Pour les pièces. Bon, RC Fast Car. Il y a Projo High Tech. Du Ali Express. Forcément. Il y a aussi Race RC Modélisme. À Castelnaudary. Atelier du Pilote. J'aime bien aussi. Un petit peu. Enfin bref. Donc, là, RC Fast Car. Qui lui a fait une chaîne YouTube. Pour expliquer plus ou moins. Les différentes sorties au niveau des véhicules. Des pièces. Etc. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est assez bien fait au niveau des vidéos. Il présente bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Si vous voulez avoir des conseils. Ou même savoir ce qui va sortir. C'est surtout. Principalement. Que même. Que Arma. Donc, voilà. On a ensuite. Ah oui. J'avais oublié. J'avais oublié. Qu'il y a aussi nos amis belges. Et suisses. En chaîne YouTube. Je vais vous faire voir. Ici, c'est une chaîne belge. RC Psycho Rain Production. Renault Béguin. Alors, lui, c'est excellent. Tout simplement. Il propose des vidéos. Beaucoup de bâches. Du crawler. Il propose aussi, en ce moment. Des vols avec son DJ Mini. Donc, son drone. Mais on retrouve beaucoup de roulages en forêt. On retrouve aussi, quelquefois, des vidéos un peu loufoques. Avec une coupée sur un X-Max. Transformé en quad. Enfin, tous des trucs comme ça. Beaucoup de créations. Aussi, du slow motion. Slow motion en création. Allez voir. Il fait des animations. C'est excellent. Donc, voilà. On a aussi Full RC Zone. Qui, lui, compte presque 7000 abonnés. Alors, c'est beaucoup de vidéos sur circuit. Avec Buggy. Mais aussi, avec des voitures, des RC pistes. Donc, différentes RC pistes. Qui appartiennent à des gens dont il fait les présentations. Comme, par exemple, ici, la Lancia Delta. C'est vachement sympa. J'aime bien la piste Buggy qu'il a. Elle est excellente. J'aime beaucoup. Alors, beaucoup de modèles essence. Mais aussi, essence nitro. Mais aussi électrique. Donc, c'est vachement sympa. Vous pouvez aller voir. On a ensuite Bad Boy Bashing. Une chaîne pareille. Avec beaucoup de bâches. Beaucoup de sauts. Je ne vais pas dire à l'américaine. Mais pas loin. Donc, différents spots. Dont du skatepark. C'est pas mal. Franchement, moi, j'aime beaucoup. Beaucoup de vidéos avec un petit fond musical. Donc, voilà. C'est excellent. Moi, j'aime bien. Il a différents véhicules. Dont un Onicorn Team Associated. Pour la piste. Mais on retrouve beaucoup aussi de Buggy. Truggy. Et puis, un petit peu aussi de... Comment dire ? De mix. Il mélange un petit peu les différents véhicules armaux. Donc, allez-y. Vous allez voir, c'est vachement cool à découvrir. Donc, voilà. Bad Boy Bashing. Et je vais finir cette deuxième partie avec Brian Holds 97. Lui, alors, je crois que c'est un Américain aussi. Voilà, c'est un Américain. C'est un des premiers que je suis. Beaucoup, 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 beaucoup de sauts au tout début avec le Outcast. Donc, c'était sur Skate Park, mais aussi sur un terrain de BMX en herbe. Et je vous conseille d'aller voir. Vous allez voir ce terrain de BMX qu'il a. C'est un terrain de 100. Franchement, c'est simple. C'est un terrain qui, pareil, j'aimerais bien l'avoir. Franchement, j'aimerais bien l'avoir aussi. Ça doit être excellent de faire du vache là-dessus. Donc, allez voir. Il y a énormément de vidéos. Il y en a pour tous les goûts au niveau des véhicules maintenant. Puisqu'il est parti sur plein d'autres véhicules. Il y a du 1 8e, du 1 5e. Je ne sais même pas s'il n'a pas un X Max. Je ne sais plus. C'est possible. Stampede. Enfin, voilà. Vous allez voir. Franchement, il fait des sauts de malade aussi, lui. Donc, voilà. Allez voir. C'est super sympa. Voilà. C'est la fin de cette 2e partie. Il y aura forcément une 3e partie. Peut-être même une 4e parce que... Ouais. Il y a encore tout ça. Voilà. Ça fait beaucoup. Allez. A bientôt. Pour la 3e partie. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501